Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette critique qui va être un peu, ben critique, qui va être très critiquée comme on disait à l'époque, sur la série Obi-Wan comme vous l'avez vu sur le titre et dans l'intro. Alors j'ai attendu du coup que la série soit terminée pour en faire une critique, j'avais pas envie de faire un avis par épisode, j'aime vraiment plus faire ce genre de truc, déjà de 1 j'ai pas le temps et déjà de 2 j'ai pas le temps, il y aura du spoil, pourquoi j'ai dit qu'il y aura pas de spoil en fait, si il y aura du spoil, vu qu'on va parler du premier ou dernier épisode, forcément il y aura du spoil en fait. Donc vous êtes prévenus, vous serez spoilés, voilà ! Bon on va commencer par dire ce que j'en ai pensé, et ce que j'en ai pensé, c'est que c'est pas nul, mais c'est pas excellent. Franchement, pour une série Obi-Wan faite par Disney, on s'attendait vraiment à quelque chose de beaucoup plus marquant, beaucoup plus grandiose, beaucoup plus spectaculaire, et il n'en est rien. Comparé un peu à The Mandalorian et Boba Fett, qui sont les autres séries du coup Star Wars faite par Disney et des vraies séries live action, personnellement j'ai préféré Mandalorian. Alors, j'aime beaucoup Obi-Wan, qui est sans doute peut-être mon personnage préféré de la saga Star Wars, pourtant, la série pour moi il y a plein de choses qui vont pas. Je pense que le mieux c'est de commencer par des points négatifs et d'aller vers le positif. Déjà on a commencé du coup par le négatif, et on va parler d'une chose que je pense que tout le monde a parlé si vous avez regardé les vidéos critiques sur Obi-Wan, c'est la fuite de Leila, poursuivie par des méchants dans les premiers épisodes, qui fait pitié qu'on dirait une scène de Benny Hill, tout le monde en a parlé, et ça, dès le début de la série, moi, ça m'a direct un petit peu sorti de la série. J'étais un peu en mode, wow, 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 vous l'adressez à qui là ? Parce qu'autant pour des enfants ça peut passer, autant les fans de Star Wars sont principalement des adultes, à ce que je sache. Vous nous faites quoi là ? Et c'est pas la seule erreur qu'il y a, il y a deux autres erreurs, il y a le personnage de... alors, Tala, je crois que c'est Tala... Non, c'est Reva, Reva, l'inquisitrice, l'inquisitrice Reva, qui se téléporte à deux reprises, donc une fois elle se retrouve d'un côté d'un tube à l'autre côté d'un tube, alors que de base les personnages couraient tout le temps, je sais pas comment, elle doit avoir une capacité de téléportation, puisque même dans le dernier épisode, elle se retrouve d'un seul coup, après s'être fait transpercer par un sabre laser, par Dark Vador, elle se retrouve directement téléportée à Tatooine, dès l'épisode d'après, alors que les autres se faisaient poursuivre, donc je sais pas comment elle le fait, mais il doit y avoir des pouvoirs de la force inexpliqués, je me suis dit peut-être qu'ils vont expliquer pourquoi Layla, du coup, elle arrive à s'envoler dans l'espace dans Star Wars 8, je crois qu'on n'est plus à ça après, des fois, dans l'explication de Star Wars, donc bon. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais c'est pas bien grave, enfin, faut comprendre, c'est une série, c'est Star Wars, c'est fantastique, c'est... ouais, mais enfin, le ta gueule, c'est magique, ça vient deux minutes, mais là, ça vient dans le ta gueule, c'est ridicule, quoi. Un peu trop, hein, mon goût. Bon, autre point négatif, c'est un petit peu les plaintes visitées qui sont un peu oseptières, mis à part la cité qu'est un peu cyberpunk qu'on voit dans le deuxième épisode, je crois, quand Obi-Wan cherche Layla, où là, c'est un peu sympa, on voit le côté sombre, ce que sont devenus les clones, tout ça, ok. Là, ça va, mais le reste des planètes, bordel, la planète minière, là, un peu carrière, là où il y a le combat contre Dark Vador, nul à chier, on dirait presque un épisode de fanfic, et le combat final, c'est une... pareil, mais c'est un endroit avec de la pierre, je crois qu'ils ont un truc avec de la pierre dans ce Star Wars. Donc, voilà, franchement, esthétiquement parlant, c'est pas ouf. Moi, je m'attendais à voir un petit peu, peut-être, Coruscant, à la rigueur, voir des petits lieux emblématiques, je sais pas, on aurait pu voir des petits lieux emblématiques, il y a des planètes qui, quand même, qui pètent le cul. Même Mustafar, j'ai trouvé que pour une planète qui est censée être volcanique, on voit un filet de lave, quoi. Non, franchement, j'ai du mal avec les planètes. Ça m'a pas fait assez voyager pour du Star Wars. Là où, de base, Star Wars, ça te fait voyager, ça te fait travailler l'esprit, ça te donne envie, ben là, ça donne pas envie. Je sais que la série se veut quand même pas mal sombre, qu'elle veut apporter certaines réponses, mais elle donne aussi certaines interrogations pour ceux qui ne suivent pas l'univers étendu, ce qui fait que, ben, on se retrouve avec un peu le système du MCU, je crois, avec Star Wars, et je crois que c'est la finalité de ce que Disney veut faire, hein, c'est créer tout un univers autour et rajouter des trucs. Par contre, s'il vous plaît, Disney, putain, je me battais déjà pour le 7, 8, 9, mais lâchez la saga Skywalker, lâchez Obi-Wan, tout ça, parler de avant ou bien après, mais lâchez tout ça, lâchez toutes ces légendes, c'est bon, c'est enterré, c'est terminé, et quand on voit ce que vous en avez fait dans le 7, 8, 9, c'est bon. Bref, voilà pour les défauts principaux, après, en termes de réel et tout ça, je suis pas assez calé sur le sujet pour vous en parler dans les détails, mais en tout cas, en tant que fan de Star Wars, ben, c'est les principaux défauts que j'ai relevés, voilà. Après, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient, oui, Obi-Wan, il est tout faible et tout, ouais, pour moi, c'est logique, en fait, il a pu te dire forcément en longtemps, oui, les Inquisiteurs, ils sont, bref, il y a plein de conneries qui ont été dites, moi, j'ai kiffé, en attendant, je vais vous dire pourquoi j'ai kiffé. Déjà, première chose, j'aime beaucoup Obi-Wan, et sa philosophie de comment il est, comment il perçoit les choses, comment il décide d'aller de l'avant et tout ça, comment il veut, à tout prix, aller vers la force, on est dans Leïla et compagnie, qui veut, il veut croire en la force, et que, ben, du coup, la force revient à lui, donc, voilà. J'avais peur qu'on tombe dans beaucoup de fanservice, il y a des clins d'œil, et le fanservice, on l'a vraiment à la fin, et j'espérais qu'on l'ait, 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 j'espérais qu'on l'ait, du coup, à la fin, le fanservice, on l'a eu, mais peut-être trop tardivement, je veux dire, Obi-Wan qui donne, du coup, le vaisseau à Luke, et l'apparition de Qui-Gon, hein, qu'on brûlait ! J'aurais plus vu la série en mode Qui-Gon, qu'on était un petit peu le guide spirituel par la voix, et sur la fin, qu'il serait apparu, mais non, on a juste, du coup, l'apparition à la fin, en mode, et j'ai l'impression que c'est les mythes des plans de Star Wars incrustés, j'avoue, je sais pas trop. J'ai pas creusé là-dessus, c'est possible. Au pire, j'étais content, j'ai fait mon fanboy pour la fin. Les combats de Star Wars laser sont assez cool. Bah, je retiens surtout celui des derniers épisodes, je crois que le dernier épisode m'a permis un petit peu de dire, ok, la série, elle a du potentiel, voilà, pourquoi pas. Mais le combat, du coup, Obi-Wan, Dark Vador, le premier, il a... il a chié, il a chié, c'est... avec Inti, je vais te faire faire ce que tu m'as fait faire, en le jetant dans le feu, puis les Stormtroopers, qui sont pas foutus de faire le tour pour récupérer Obi-Wan. Non, il y a vraiment trop de choses, en fait, qui vont pas dans la série, en termes de logique et de scénario, qui fait que c'est très compliqué, des fois, d'apprécier 100% les choses, et pourtant, le dernier combat, j'ai trouvé ça stylé avec la force, Obi-Wan qui... la force qui revient, qui déglingue Dark Vador, qui lui pète son système de respiration et compagnie, ça, c'était cool ! Leila, qui est complètement badass, intelligente et compagnie, du coup, qui fait lien avec le personnage de Star Wars 4, ça, c'était cool ! Après, il y a le... j'aime bien aussi le petit robot, Lola, je crois, qui s'appelle le petit robot de Leila. Bon, ça fait prendre des merdes, hein, bien évidemment, mais je trouvais ça mignon, sympa. En gros, Obi-Wan, c'est une série qui est bien, mais à ne pas surestimer, même en tant que fan de Star Wars, j'ai pas envie de me hyper hype dessus, en me disant, ouais, ça va être trop bien, etc., quand ils l'ont annoncé, et pourtant, quand ils l'ont annoncé, j'étais le premier à vouloir dire, faut voir le premier épisode, faut voir le premier épisode. Premier épisode, j'étais là en mode, ça fait plaisir de les revoir, mais je sais pas, il y a un truc qui sent pas très bien. Deuxième épisode, j'étais en mode, ouais, ok, c'est sympa. Le troisième, j'étais en mode, ouais, mais c'est chelou. Le quatrième, j'étais en mode, ok, on commence à voir la résistance, tout ça, compagnie, 4-5, ok. Et le dernier épisode, ouais. Ouais, donc la série, c'est ouais. En fait, si je devais mettre une note à la série, je pense que je mettrais un 14 sur 20. Je ne saurais même pas l'expliquer pourquoi je n'aime pas mettre des notes et trucs, mais c'est à peu près pour doser, tu vois. 14, c'est en mode, ouais, c'est bien, tu vois, t'aurais pu faire mieux, mais ça va, c'est bien, quoi. Et bien, c'est un petit peu ce que je pense d'Obi-Wan. C'était bien, ça va, c'était cool, il y a de bons moments et compagnie, mais... Ben, refaire revenir Obi-Wan, la légende, entre guillemets, de Star Wars, que tous les fans adorent, ça... Hein. Et moi, ce qui me fait encore plus peur, c'est qu'ils ont déjà annoncé une saison 2. Enfin, qu'ils aimeraient faire une saison 2, donc ça va pas tard d'arriver, hein. Ça va pas tard d'arriver, il faut bien vendre du Disney+. Donc, ça fait un peu peur. Donc, voilà, j'espère que cette petite critique et avis, c'est plus un avis, on va dire, qu'une critique, sur Star Wars, le retour d'Obi-Wan, comment ça s'appelle la série, d'ailleurs, c'est en vrai nom, c'est quoi, c'est... Ben, Obi-Wan Kenobi, la série, ça fait tout simplement Obi-Wan Kenobi, c'est vrai, j'ai vérifié, il nous a appris tout de suite, en tout cas, ça m'a fait le même effet que de revoir, du coup, l'intro qu'on a, au tout départ, qui nous raconte un petit peu l'histoire de Star Wars, parce que, ah, c'est vrai, juste que, du coup, la série de Obi-Wan, je l'ai fait à peu près, c'est le même effet de revoir la série, c'est en mode de, oh, ben, la nostalgie est là, le fan service, ben, ça, c'est sympa, et pour le reste, ben, c'est sympa, voilà, c'est sympa, c'est très familial, c'est pas très fan artistique, fan hardcore, tout ça, quoi, mais c'était cool. Allez, sur ça, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, à bientôt. Sous-titrage ST' 501